... Manari Poutoua, maillot blanc face à Marouna Ouri de Teherapu. Un combat quasiment à sens unique en faveur de Manari. La preuve, tous ses coups font mouche. Marouna se contente d'encaisser de subir. Pas réellement de réaction pour contrer la foule de Manari. A ce jeu, sur les deux premières armes, c'est Manari qui domine largement au point. Le troisième n'est qu'une formalité, une victoire donc sans surprise pour Poutoua. J'ai l'habitude, avec mon grand-fri, d'avoir des adversaires qui sont assez forts et qui sont assez durs de la tête. Ça a été un bon combat. Il n'y avait pas de pression quand même ? Si, beaucoup. Avec toutes les médiatisations, je me suis dit il ne faut pas que je me plante. Pour le dernier match de la soirée, Aritia Poutoua a un maillot noir face au Néo-Zélandais Samuel Benjamin. Dès les premiers échanges, Aritia est plus percutant. La différence au point est assurée. Le Néo-Zélandais tente de trouver des failles, mais l'obération semble difficile face à Aritia, plus mobile sur le ring. Je savais à quoi m'attendre avec un puncher. J'ai essayé de me protéger au maximum, trouver des ouvertures. J'ai fait de mon mieux. C'est une expérience de plus dans ma carrière et j'espère m'améliorer à mon prochain championnat. Pour le dernier round, il n'y a pas photo. Aritia en avait encore dans les gants. Par contre, en face, le kiwi est à bout physiquement. Résultat des courses, une victoire assurée pour Aritia. Je travaille par rapport, distance, semi. J'ai fait ce que les coachs m'ont dit de faire. J'ai appliqué seulement leurs règles. À un moment donné, t'as grippé beaucoup. T'as pas déstabilisé un peu dans ta boxe ? Avec cette nouvelle ceinture, Aritia remonte tout doucement son niveau après deux ans d'arrêt. Les prochaines étapes, les championnats de Pugliesi et de France. La première.